Avec Arnaud Mela à l'issue de ce match de préparation, Arnaud, large victoire, on emmagasine de la confiance, deux matchs amicaux, deux victoires, ça c'est important déjà. Oui, c'est le point positif. Aujourd'hui, c'était peut-être moins bien que le week-end dernier. Le week-end dernier, on a réussi à faire des bonnes séquences. Il y en a eu aussi, mais on a eu des trous d'air un peu, un peu d'indiscipline aussi, qui fait qu'on met pas de rythme. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de rythme. C'est quand même aussi des grosses séquences, des séances de physique pour les joueurs, parce qu'on est en phase de préparation. Mais après, dans l'ensemble, c'est bien. On a eu quand même de la connexion entre les joueurs. On a eu des bons jeux de couloirs aussi. C'était intéressant. On a rectifié quand même le souci qu'on a eu le week-end dernier à mêler. Il faut qu'on bosse encore parce que c'était pas ça. Mais non, là, il y a beaucoup de positifs. L'état d'esprit, c'était bien. Après, on n'a rien lâché. On ne voulait pas prendre un essai. Bon, on prend une interception, mais sur la ligne, on a passé 20 minutes, on n'a pas pris d'essai. Voilà, il faut relativiser. L'avoir était sûrement un peu diminué avec beaucoup de jeunes, mais il faut continuer à avancer. On se situe où, justement, maintenant, en phase de préparation physique ? On est toujours sur du gros foncier ou on intègre aussi le jeu de ballon et les combinaisons maintenant ? Non, non, non. Le foncier, c'était au mois de juillet. Là, on continue un peu de l'actique. Mais non, le ballon, il est... Non, non. Chaque entraînement, il y a du rugby. Non, ça fait un mois déjà. Là, on est en phase de préparation. Là, maintenant, on va resserrer le groupe, puis on va jouer Cognac. Et Cognac, ça va être un tout autre calibre. C'est une équipe qui va sûrement jouer la montée. Donc, avec une équipe beaucoup plus dense... Elle va être sûrement plus dense que nous, déjà. Donc, il va falloir s'adapter, être fort dans la conservation de la balle et dans l'occupation aussi. Et puis, continuer à avancer pour être prêt pour le premier match championnat. Vous avez perdu vos deux préparateurs physiques à l'entame de la saison. Comment on pallie cette absence ? Après, on avait Thomas Millot qui travaillait déjà avec nous. Louis-Marie aussi, il était déjà avec nous. Donc, on a juste... Eh bien, Seb est parti au Stade Toulousain. Donc, très content pour lui, parce que c'est une nouvelle... Il a été au mieux. Donc, il ne pouvait pas aller plus haut. Et puis, après... Après... Couture, Philippe... Mais c'était... Voilà, ça faisait aussi dix ans qu'il était là. Et il était quand même dans une situation inconfortable. Et il ne pouvait pas se permettre de trop attendre non plus. Nous, de trop le garder. Donc, on avait des jeunes au club qui méritaient aussi d'évoluer. Philippe avait beaucoup plus de vécu et d'expérience. Il m'a compris. Et c'est quelqu'un de très intelligent qui avait compris la situation du club. Donc, voilà. Il est parti sur un autre projet de vie. Et je lui souhaite plein de bonnes choses. Pour terminer, les recrues. Quel regard tu portes sur ces recrues ? Ça fait presque un mois et demi. Parce que deux mois maintenant qu'elles bossent avec vous. Donc, l'œil que tu as sur ces joueurs qui sont arrivés dans le club. Je suis content. Je suis content. Après, on a une recrue qui est blessée encore. Deux recrues qui sont blessées. Mais après, pour ceux qui ont joué, je suis satisfait. Ils se sont mis au boulot très vite. Et ils ont été bons sur les deux matchs. Ils se sont aussi intégrés au groupe. Donc, ça c'est important. Et donc, on a satisfait des recrues. Maintenant, il faut continuer à bosser. Parce qu'on a 5-6 nouveaux joueurs. Ils n'ont pas encore tous les repères. Et donc, de temps en temps, c'est ce qui coûte le plus cher. Des petites imprécisions en touche. Des petites imprécisions. Ça vient souvent de la con. Un mot sur Lucas Guillaume, qui peut être une vraie valeur ajoutée à l'équipe ? Lucas, c'est un joueur qui a de l'expérience. Qui a déjà joué en Pro D2. Qui joue pour l'équipe nationale d'Espagne. C'est une plus-value. C'est un joueur intelligent en touche. C'est un joueur qui sait jouer des duels. qui a joué aussi deux ans en Angleterre. Sur les phases de skills, de jeu au sol, de soutien, de nettoyage, de jeu de duels. Il est très fort. Parce qu'en Angleterre, il brosse très dur là-dessus. Donc, on le voit bien que son passage, il a fait du bien. Et donc, ça va être sûrement une plus-value pour le groupe. En tout cas, je le souhaite. Et s'il continue comme ça, ça le saura. Merci à nous. Bonne fin de préparation. Merci.